Salut les rêveurs, nous c'est Romain et Nadia, deux créateurs libres et nomades sur les routes des Amériques. Chaque semaine on vous propose un moment d'évasion et de réflexion au coeur de notre moving life, de la pleine nature, de la bus life, des voyages et du mentorat. Voici tout ce que vous pourrez trouver chez nous. Alors soyez les bienvenus les rêveurs sur le bloc d'eau de moving life. ... 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 Donc une grosse nuit avec des avec des grosses rafales à 100 km heure c'était quasiment sûr je pensais qu'on allait avoir une coupure électrique ce que je fais dans ces cas là c'est que je laisse une lumière allumée et puis c'est ça au bout d'un moment ça fait et quand tu sais tout de suite quand ça s'arrête pour de bon donc là ça s'est arrêté pour de bon donc le truc c'est de voir si ça vient de la maison donc ça venait pas de la maison directement donc là la première chose que je fais donc je sais que je me suis habillé à ce qui fait froid et je vais aller voir donc le poteau sur lequel il y a le compteur électrique s'il est actif c'est que le problème vient de la maison s'il n'est pas actif ça veut dire que c'est un problème global sur la ligne et si jamais l'électricité n'est pas non plus au niveau du chemin en haut il va falloir que je prenne mon char pour aller au village à côté pour pogner soit de la 3G soit de la wifi là où il y en a mais l'autre histoire c'est qu'aujourd'hui je devais aller chercher du bois et que bah comme il a beaucoup plu hier et qu'on avait eu de la neige ces derniers jours ça nous fait une belle plaque de verglas donc je sais pas si je vais pouvoir monter avec mon char et je sais pas si la route en haut est praticable donc potentiellement nous sommes coincés voilà donc voilà c'est un petit peu le programme du jour on va voir comment ça comment ça s'organise et puis bah c'est parti donc là j'ai juste mon accès à l'escalier qui a été ouvert ensuite là bas on a poubelle et la luge pour déplacer les affaires qui est là et qui est censé normalement être là bas à côté de la voiture donc tu te dis comment c'est possible je vois aussi un bidon là bas qui est un peu de biais en tout cas il y a quelques petites affaires à régler mais ça va être rapide ça va être rapide ça va être rapide C'est parti. En vrai, c'est pas vrai que le vent s'est arrêté là, ça continue quand même pas mal, mais bon. Donc là, en fait, malheureusement, j'avais oublié de re-remplir tous nos bidons, comme la pompe du puits artésien est à l'arrêt. Enfin, il faut l'arrêter parce que sinon on risque de la fucker, comme on dit. Donc, je vais aller chercher de l'eau là où on va chercher quand on remplit nos réserves pour le bus. Donc, c'est pas très loin d'ici, c'est à une vingtaine de minutes. Je vais aller nous remplir un petit peu d'eau au cas où que la panne électrique continue, qu'on puisse avoir de l'eau potable, et puis pour faire la vaisselle, et puis faire un brin de toilette si on en a besoin. Voilà, donc c'est parti. Et voilà, c'est bon, j'ai rempli tous nos bidons. J'ai aussi pris de l'eau pour des amis. On vous l'avait montré l'été. Je vous montre un petit peu l'ambiance de là où on va remplir notre eau normalement quand on vit dans notre bus l'hiver. Allez, il reste un petit bidon ici. On a la source qui coule en continu. Et ça, c'est la patinoire sur laquelle il faut faire demi-tour. Et voilà les Revers. Une semaine après la tempête, le chemin s'est bien éclairé. On n'a plus du tout de glace ni de neige. Donc ça, c'est un peu triste malheureusement, mais c'est quand même pratique. Et je vais pouvoir aller donc récupérer notre bois. Donc je vais voir si je fais plusieurs allers-retours avec la boîte pick-up. Je ne sais pas trop. Alors voilà comment s'organisent les cordes. Donc chaque cube en treillis de métal, c'est une corde. Et donc c'est trois colonnes. Je rentre deux colonnes à chaque fois dans la boîte du pick-up. Donc mettons encore cinq voyages. Deuxième voyage et je suis déjà brûlé. Mais ça fait du bien qu'il y ait ce silence. Écoutez. Vous incendez ? Rien. Silence absolu. Parfait. Donc j'ai décidé de prendre quatre cordes. Et comme ça, on est rassuré. On aura de quoi se chauffer comme il faut pour la fin de la grossesse, pour l'enfantement et pour les débuts et les premières semaines de ce petit être qui va nous rejoindre dans quelques semaines. Donc on est très heureux. Il ne reste plus qu'un. Encore un peu d'ouvrage. Mais c'est cool. C'est cool. C'est drôle, on sent bien que le sel est en train d'attaquer la glace et de la faire de la rompre. Mais j'avais qu'un petit sac malheureusement. Donc ça va continuer de glisser. Quand même pour pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 avoir le froid qu'on a normalement à cette époque de l'année. Et c'est vrai qu'étant justement dans cette idée de reconnexion à ma nature profonde, etc., je suis très attaché. Depuis qu'on vit au Canada depuis plus de quatre ans maintenant, je suis très attaché à la saisonnalité de ce qui se joue en moi, de ce qui se joue dans la nature, etc. Et c'est vrai que de voir du réchauffement, de la pluie à la fin du mois de décembre, tout ça, ça a commencé à me peser un petit peu sur le moral. Fait que là, de voir vraiment enfin une belle chute de neige, là on a quasiment un pied qui est tombé en deux jours, plus un froid, voilà, un vrai froid. Donc ça fait du bien, ça fait vraiment du bien et ça fait du bien dans le corps, ça fait du bien dans le cœur, ça fait du bien dans l'esprit, donc parce que voilà, c'est ça, on est dans quelque chose d'un petit peu plus naturel. Et puis ça fait du bien dans le corps aussi, parce que le corps, c'est des règlements aussi, on les subit. Et c'est vrai que quand on rentre dans l'énergie de l'hiver, surtout une fois qu'on a passé le solstice en fait, une fois qu'on a passé le 21 décembre, on a vraiment besoin d'être dans une énergie de repos, d'introspection. Et le froid et la neige aident vraiment à ça. Donc là, le fait d'avoir ça, ça va permettre vraiment d'aller chercher des choses intéressantes. Et c'est d'ailleurs un peu ça qui se joue aujourd'hui parce que j'ai du coup plein de choses à faire, des choses techniques, du déneigement vraiment purement classique, du déneigement au niveau du rond de feu, j'aimerais aussi faire donc une patinoire sur un bel lac. Mais la nature est tellement belle, la neige est bien tombée, il fait froid, il n'y a pas de vent, donc la neige reste sur les arbres. J'ai vraiment envie de profiter de ça pour filmer des images en fait. Pour une vidéo YouTube évidemment, mais aussi et surtout pour le programme que je suis en train de vous préparer, donc le programme prendre une pause pour se reconnecter à sa nature profonde. Et comme ça va vraiment être un programme qui va se dérouler sur les saisons de l'automne et de l'hiver, puisque le concept même de prendre une pause est très, très, très associé aux saisons de l'automne et de l'hiver, eh ben c'est vraiment l'occasion pour moi de faire des belles images. Donc je vais commencer à faire ça aujourd'hui, faire de belles images d'hiver pour pouvoir vous partager tout ça, pour pouvoir vous les mettre en forme et vous créer de belles choses en fait qui vous aideront vous aussi à vous reconnecter à votre nature profonde. Donc c'est parti. de l'automne et de l'automne. de l'automne et de l'automne. de l'automne et de l'automne. d'aloune et d'automne et d'automne. d'automne et de l'automne et d'automne. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je suis essoufflé quand il fait très froid comme ça, là. C'est vivifiant en même temps. Faut que j'aie scié du bois pour changer. Et oui, et oui, et oui. Bientôt, je vais m'organiser un petit setup pour pouvoir préparer plus de bois d'avance. Je vais récupérer ce qu'on appelle une scie à coupe d'onglet. Une scie circulaire, ça va vraiment m'aider, me faciliter la vie. Je vais pouvoir découper ça directement en bas. Donc je vais rentrer tout le bois qui nous reste dehors, du bois sec. Et de fait, je vais pouvoir le couper directement en bas dans la cave. Et me préparer du bois d'avance. Parce que que ce soit pour maintenant, c'est pas forcément pratique d'aller scier du bois tous les matins au réveil. Et puis surtout, l'enfantement arrivant à grands pas. Il ne nous reste que quelques petites semaines. de préparation. Il ne faudra vraiment pas qu'on manque de bois pour ce moment-là. Et puis pour le postpartum aussi, il faudra qu'il y ait déjà du bois de préparé d'avance. Donc je vais m'occuper de faire ça cette semaine. De m'organiser tout ce petit setup pour pouvoir être plus confortable à ce niveau-là. Bon, et après cette petite séance de sciage qui m'a déjà mis bien en forme, je vais m'occuper de ce monsieur qui est derrière, qui est complètement enneigé. Il ne faut vraiment pas que je laisse trop la neige s'accumuler sur son toit et sur le capot parce que sinon ça va faire trop de poids sur les amortisseurs. On n'a pas refait ce qu'on avait fait l'année dernière, à savoir le mettre sur des blocs de béton. Là, on l'a vraiment juste laissé garer. Il ne faudrait vraiment pas qu'on abîme les amortisseurs. Je vais aller péteter la neige qu'il y a dessus. Je vais aller péteter la neige. Je vais aller péteter la neige. Je vais aller péteter la neige. Sous-titrage ST' 501